Coucou tout le monde, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous montrer une marque que j'adore. Je l'ai découverte il y a à peine deux semaines, c'est vrai, mais j'ai eu le temps de la tester plusieurs fois déjà, grâce à Audrey de la chaîne Audrey Marshmallow, je pense que vous êtes nombreux à la connaître déjà sur Youtube. Elle est quand même plutôt connue, elle fait d'excellentes vidéos, j'aime beaucoup la regarder. Donc c'est de la marque Neve Cosmetics que je vais vous parler, plus précisément d'une de leurs palettes, la palette Duochrome, que Audrey, oui, a présentée, mais je voulais absolument vous en parler, parce que je l'adore cette palette, c'est une tuerie, une bombasse atomique, c'est même pas les mots. Donc elle se présente comme ceci, donc elle est rose, elle a un petit effet miroir au niveau de l'écriture, qui est vraiment trop mignon. Derrière, elle se présente comme ceci, donc voilà, vous avez une petite étiquette avec les ingrédients, les phares et leurs noms, et le poids des phares qui m'a choquée. Parce que dans une palette type Naked, Urban Decay, un phare pèse 1,3 ou 1,7 grammes, je ne me souviens plus exactement. Tandis qu'ici, un phare fait 3 grammes. Voilà, quasiment deux fois plus, je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, en plus la qualité, elle est vraiment topissime. Donc, rien à dire. Alors, le packaging, ouais, étant plastique, il peut faire éventuellement un peu cheap. Ouais, ok, ça je suis d'accord, mais bon, pour que la qualité dans les phares est là, le reste, je m'en fiche. Donc, elle a un espèce de petit bouton pressoir pour l'ouvrir. Hop, voilà, ça dévoile que la palette que vous pouvez ouvrir. Alors, oui, il n'y a pas de miroir. Moi, personnellement, je m'en fiche parce que je me maquille toujours avec un miroir à côté. Ça peut éventuellement gêner certaines. Mais, voilà, le prix, il est moins cher que d'autres marques. Urban Decay, Too Faced et autres. Donc, je ne vais pas me plaindre parce que c'est vraiment une super palette. Et le miroir, je m'en fiche un peu. Voilà, donc, quand vous ouvrez pour la première fois, vous avez la petite mousse. Que, ben, ouais, je garde. Ça protège les phares. Et voilà les phares. Donc, ouais, ils sont assez énormes. Je vous mets mes doigts en comparaison à côté. Ils font quasiment trois doigts de diamètre. Je crois qu'ils font 3,6 cm de diamètre. Donc, ça, c'est énorme. Alors, je pense que la caméra leur rende pas vraiment justice. Parce que, donc, duochrome, c'est qu'ils ont deux couleurs dans le phare. Suivant la lumière et l'angle dans lequel vous allez regarder le phare, et ben, soit il vous paraît d'une couleur, soit de l'autre. Par exemple, celui-là, il est vert. Quand j'incline, vous voyez, il devient un marron-violet. Et c'est assez intéressant comme principe. Moi, j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'au final, je viens de découvrir. Et je trouve ça, ce concept, totalement dingue. Je ne m'étais jamais intéressée. Je ne m'étais jamais intéressée. Je ne sais pas trop pourquoi. Parce que c'est vraiment top. Alors, niveau pigmentation, ils sont carrément dingues. Vous faites juste un petit passage comme ça, et vous avez une couleur intense à souhaiter. Vraiment, vraiment magnifique. Ça m'a vraiment choquée la première fois. Niveau tenue, facile de 8h du matin jusqu'à 20h le soir, plus la boîte de nuit après. Easy. Vraiment, ils ont une tenue de dingue. Alors, après, je les ai utilisés avec une base à paupières à chaque fois. Mais honnêtement, je pense que sans base, ils tiennent tout aussi bien. Parce que j'ai déjà fait des swatchs sur moi. Et le lendemain, même après la douche, il restait quelques petites traces un petit peu dures à partir. Donc, je pense que, ouais, même sans fard, il n'y a pas de souci. Et au niveau de la matière, c'est... Enfin, la texture du fard, c'est juste un bonheur. Ils ne sont absolument pas poudreux. Ils sont limite crémeux. Donc, il n'y a pas de chute. Vraiment super agréable à appliquer. Très, très facile à travailler sur la paupière. Donc, c'est vrai qu'après avoir vu la vis 3, du romanique, toujours ultra poudreuse, où on a des chutes de malades des fois, passer à ça, c'est le bonheur total. Je pense qu'on va pouvoir passer au swatch. Donc, on va faire dans l'ordre où j'ai les fards d'inscrits. On va faire par ligne comme ça, et ensuite comme ça. Alors, le premier fard, celui-là, s'appelle Pioja Acida. Alors, je n'ai jamais fait d'italien de ma vie, ni d'espagnol, donc, pour les prononciations, désolée. Alors, c'est un espèce de verre complètement magnifique. Alors, soit vous voyez verre... Je suis un peu mauvaise pour les couleurs. C'est soit un espèce de verre-olive, soit un espèce de jaune, en fait. Alors, je les mets sur mon bras, et je vous montrerai les swatchs tout à l'heure. Je vais juste vous montrer sur le doigt pour l'instant. Sinon, avec mon autofocus, je vais avoir trop de mal. Ça ne va pas bien rendre, et la vidéo ne sera pas agréable à regarder du tout. Ensuite, deuxième couleur, c'est le Utopia. Alors, celui-ci, c'est un de mes préférés de la palette. Je me rappelle mon tout premier dernier ongle que j'ai eu de chez Anis B. C'est exactement la même couleur. C'était très drôle. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, c'est soit un bleu, soit un violet. Il est carrément magnifique. Celui-là, je le trouve vraiment sublime. Et j'ai fait un maquillage avec. J'essaierai de m'intégrer à la fin de vidéo si j'y arrive. Parce que bon, je n'ai encore jamais fait de montage de ma vie. Donc, on va voir ce que ça donne. Ensuite, celui-ci, il s'appelle Phénis. Alors, c'est le moins duochromé, si j'ose dire, de la palette. Mais c'est le plus pigmenté. Et puis, je vais vous montrer le doigt. Voilà. Alors, soit vous le voyez, une espèce d'orange cuivrée, soit un espèce d'argenté-oranger. Et c'est la même base pour les deux couleurs. Du coup, on a du mal à voir le duochrome pour celui-ci. Celui-là s'appelle Chimera. Il est aussi vraiment magnifique. Voilà. Alors, soit vous le voyez très violet, soit vous le voyez un petit peu marronné. Il est vraiment magnifique aussi. Donc, je vais dire ça de toute façon pour tous, que je les trouve tous magnifiques. Il a énormément de... En fait, il a des grosses paillettes violées. Et puis, même sur l'angle, vous pouvez même le voir, un espèce de gris, gris violet. Très beau. Et il reste celui-ci, qui s'appelle Twilight. Pour les fans. Voilà. Alors, il est comme ceci. Alors, lui, c'est soit un gris, soit un espèce de vert marron. Alors, celui-ci, par contre, est un chouille poudreux par rapport aux autres. Mais bon. Rien de dramatique. Il s'étale très facilement. Il n'y a pas de problème. Ensuite, celui-ci. Il s'appelle Mela Trigata. Celui-ci, je le trouve totalement dingue. Il est soit vert, soit violet. Ça va être dur de vous montrer le violet. Je pense que vous pouvez le voir sur les bords du doigt quand j'incline. C'est vraiment magnifique. Magnifique. Voilà. Ensuite, cette espèce de bleu s'appelle Abracadabra. Alors, soit vous le voyez vert, soit vous le voyez bleu. C'est un de mes préférés aussi. Il est carrément magnifique. Je pense que là, vous arrivez à avoir les nuances. Il est trop top. Voilà. Ensuite, l'espèce de jaune qui s'appelle Pauline. Alors, soit vous le voyez jaune, soit vous le voyez vert aussi. Il y a beaucoup de fancom qui tire vers le vert, je le trouve. Celui-ci, je l'avais mis en coin interne dans mon maquillage avec la couleur un peu violet et bleu. Ça allait vraiment super bien. J'ai beaucoup aimé le mélange. Je pense que vous arrivez à peu près à saisir la nuance. Ensuite, celui-ci s'appelle Vélenos. Alors, c'est soit un vert très foncé, soit un espèce de vert sapin, j'ai envie de dire. Ça me fait penser un peu au sapin de Noël. Là, par contre, vous le voyez un peu plus kaki. C'est vraiment un soit un vert très foncé comme ça, à peu près, soit vraiment un vert sapin. Vraiment, ouais. Comme le sapin de Noël qui arrive bientôt. Et le dernier s'appelle J'ai toujours un souci pour le prononcer. Celui-là, c'est Medza Estate. Un truc comme ça. Soit que vous voyez orangé, soit que vous voyez rosé et qui est trop, trop beau. Voilà, même vous le voyez un peu jeune, je crois. Je ne sais pas si vous êtes arrivés à voir la nuance. Voilà. Alors, ce... Je ne vous ai pas trop fait au bon endroit. Voilà. Je suis arrivée. Voilà ce que ça donne. Alors, moi qui n'allais pas les structures bizarres, mais j'ai dû les prolonger sur le bras parce que vous ne voyez absolument rien. Alors, je ne sais pas franchement si vous allez voir les différentes nuances. la caméra, ça n'est pas là pour le coup. Hop, donc ça, ça a été le premier. Ils sont tous dans l'ordre après. J'essaie de vous incliner vraiment les phares pour que vous voyez différentes nuances, mais c'est tellement compliqué à vous montrer. Alors, là, vous voyez un petit peu par exemple le violet avec le vert. après le reste, il y a un peu de violet ici. Voilà, celui-là, c'est vraiment le moins du haut chromé de la palette. Bon, je n'arrive pas trop à vous montrer quelque chose. À celui-là aussi, vous pouvez voir différentes nuances. Et là, vous voyez un peu le rose qu'il y a. Alors maintenant, parlons du sujet qui fâche. La palette coûte 33,80 euros. Alors, oui, certains vont dire que ce n'est pas une marque très connue et c'est quand même cher, mais franchement, les swatchs, je parle de même, la qualité, elle est vraiment exceptionnelle. J'ai rarement vu une palette de cette qualité-là. Et j'en ai une deuxième, c'est même qualité, vraiment incroyable. et je compte très bientôt, peut-être pour Noël, m'en commander une troisième parce qu'il y a une palette dans les pompes passées qui sont vraiment magnifiques. Et celle-là est plus chère parce qu'elle est aussi en édition limitée. En plus, c'est des duos. C'est un peu des fards spéciaux. Donc, si elle vous plaît, ne tardez pas, je ne sais pas jusqu'à quand elle sera disponible sur le site. Le site, je vous le mettrai en barre d'infos parce que c'est pas... Enfin, il n'est pas éponyme, je veux dire, il ne s'appelle pas Névé Cosmétique parce que c'est le site italien qui s'appelle comme ça et je crois anglais aussi. Je vous mettrai la version française en barre d'infos comme ça, vous pouvez aller voir les palettes. Ils font aussi des rouges à lèvres superbes, des crayons pour les yeux et pour les lèvres vraiment trop bien. et ils vous mettent toujours des petits cadeaux dedans donc c'est vraiment top. Concernant les frais d'envoi et l'envoi, l'envoi se fait par UPS donc attention, il faut que vous soyez chez vous, que vous avez le droit à deux ou trois passages d'UPS en plus après le premier passage. Après, c'est retour à l'expéditeur, du coup, il faut vous arranger. Après, je crois que vous pouvez prendre rendez-vous avec le transporteur d'UPS pour prendre un jour où vous êtes chez vous, mais voilà, il faut le savoir. la livraison est gratuite pour toutes les commandes supérieures à 70 euros. C'est, ouais, c'est un coût. Ils font quelques fois des réductions sur les frais d'envoi mais bon, honnêtement, moi j'ai pris deux palettes et deux crayons, un pour les yeux, un pour les lèvres et voilà, j'étais déjà à 70 euros donc ça va vite mais bon, je voulais absolument tester cette marque qui avait l'air d'être une petite onblase donc voilà, si vous faites commande, essayez de faire des commandes groupées ou vraiment si vous voulez mettre le paquet et vraiment tester la marque en commandant plusieurs choses. Pour les commandes de 30 à 69,99 euros, les frais d'envoi sont de 7,90 euros et pour les commandes de 0 à 29,99 euros, les frais d'envoi sont de 11,90 euros. Voilà, c'est tout pour les frais. Alors, j'ai commandé moi un mardi soir, ça fait trop, moins de 2 heures, voilà, et j'ai reçu ma commande le jeudi matin. Voilà, même pas deux jours, je pense que c'est un peu un record surtout, ça vient d'Italie, je veux dire, ça ne vient pas non plus de la France. Voilà, donc plus que ravis, super bien emballé, j'ai eu deux cadeaux même, j'ai eu un petit pochon que je peux vous montrer juste à côté de moi, voilà, dans lequel étaient les crayons de l'HK avec. Et vraiment, super bien emballé, pas de casse, en plus, les palettes étaient sous blister, en plus, enfin, voilà, j'ai vraiment que du positif à vous dire sur cette marque. Ah oui, j'allais oublier, j'ai un code de parrainage, ça vous fait gagner 5 euros à partir de 40 euros d'achat. Moi, je trouve que ce n'est pas négligeable, vous en faites ce que vous voulez, si vous voulez l'utiliser, je vous le mettrai en barre d'infos. Alors oui, forcément, j'ai aussi des avantages à vous parrainer, mais voilà, comme je vous dis, vous en faites ce que vous en voulez, si vous voulez commander sur le site avec le lien de parrainage, avec plaisir, je vous le met en barre d'infos. Si jamais vous n'aimez pas ce principe, et bien, voilà, qu'on commande sans, ce n'est pas grave, l'important, je pense que c'est que vous découvriez une marque qui est extrêmement bien et qui mérite vraiment à être connue. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit, j'espère que cette première vidéo, parce que oui, c'est ma première vidéo sur YouTube, vous aura plu. Et en attendant, je vous fais plein de bisous et j'espère vous retrouver très vite pour de nouvelles vidéos. Voilà, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada